bonjour alors vous le savez les réseaux sociaux pousse les influenceurs à aller toujours plus loin pour faire encore plus de vues encore plus de clics et surtout encore plus d'argent alors l'a clairement vu avec tik tok où les jeunes repoussent sans cesse les limites au point de faire des choses qui sont complètement folles et c'est le cas aujourd'hui d'un youtube heures qui a risqué très gros comme le dit le titre il a craché son avion il a fait exprès de faire cracher son avion voilà il est monté dans un avion il était le seul pilote c'était un petit avion il a fait semblant qu'il y avait un problème voilà il a dit oui il y a un problème machin que l'avion je vais devoir m'éjecter il s'est éjecté il a laissé cracher son avion tout était mis en scène l'avion n'avait strictement aucun problème voilà on en est maintenant bon évidemment la justice s'occupe de lui en janvier 2022 un youtubeur se filmait en train de faire cracher son avion si l'homme un américain évoqué une défaillance à bord de l'appareil il est depuis suspecté d'avoir monté cette histoire de toute pièce afin de créer le buzz aujourd'hui de nouveaux éléments viennent éclaircir l'affaire et là on se pose tellement de questions mais s'il y avait des gens si l'avion s'était écrasé sur des gens sur une habitation sur quoi que ce soit même des animaux il a certainement tué des animaux c'était en montagne à cause d'un demeuré qui veut juste faire du clic réaliser l'impensable pour se démarquer en france squeezy tente de faire face à la lassitude progressive des viewers sur youtube et l'émergence d'autres plateformes en tentant de développer des concepts toujours plus attractifs sa vidéo le meilleur duo évite la prison avec mr velena théo juss je sais pas qui sont ces gens a été un succès avec ses 12 millions de vues dans une toute autre dimension le jeune vidéaste et streamer Inokstag compte quant à lui gravir l'Everest en 2024 d'ailleurs oui j'avais fait une vidéo sur ce sujet Inokstag l'Everest est-il possible dans cette vidéo alors on parle deux minutes d'Inokstag tout le reste c'est comment se passe l'ascension de l'Everest comment ça s'organise quels sont les dangers voilà j'avais essayé de mettre le plus d'infos possible donc si ça vous intéresse surtout n'hésitez pas à aller la voir je vous mets le lien dans la description du coup en étais-je un pari fou et osé qui n'a pas manqué de faire réagir la toile en effet pour faire vivre sa chaîne youtube et se frayer une place dans l'écosystème concurrentiel des créateurs de contenu certains sont prêts à réaliser des vidéos aux ambitions démesurées un crash suspect en attendant de savoir si le streamer aux 6 millions d'abonnés va réellement se mettre en danger est-ce qu'il a vraiment besoin de ça en faire des vues la 6 millions d'abonnés aux états unis un youtubeur a récemment défrayé la chronique pour avoir mis en vidéo le crash de son avion il y a un an Trevor Jacob réalisé une vidéo intitulée j'ai fait s'écraser mon avion dans laquelle il filmait le décollage et le crash de son avion avant de sauter en parachute et de se filmer perche à selfie en main pour retrouver l'épave dans la vidéo le youtubeur évoque un problème de défaillance qu'il a contraint à abandonner son bien il ment il a fait exprès il a fait semblant que l'avion avait un problème il a fait semblant et ce film en train de s'enfoncer à travers la forêt nationale de Los Padres perdus en manque d'eau et à la recherche de son avion et de la civilisation sous un air étrange de scénarisation évidemment quelques semaines après des agences fédérales américaines ont lancé une enquête pour tirer au clair les circonstances du crash bah oui tu fais pas cracher un avion comme ça ça se fait pas aussi facilement et savoir si l'appareil a réellement rencontré un problème de défaillance pour cela les autorités ont donné l'ordre à Trevor Jacob de conserver la carcasse de son avion suspicieuse les autorités soulignent des plans de caméra particulièrement réussis comme s'ils avaient été préalablement réfléchis des experts de toute façon il ya une vidéo le mec il saute de l'avion il s'éjecte donc on est d'accord l'avion a un problème il va se cracher on s'éjecte on est en panique enfin normalement un être humain normal serait complètement paniqué mais lui non lui il a son téléphone sa perche à selfie ce film tout va très bien enfin bon des experts considèrent quant à eux qu'au vu des images diffusées l'avion était encore en état de voler pendant un bon moment le poto rose découvert mais par la suite oui ça s'écrit comme ça poto rose mais par la suite plusieurs documents judiciaires indiquent que lui et un ami ont sorti l'épave de la forêt à l'aide d'un hélicoptère et ont ensuite découpé l'avion en petites pièces avant de les jeter dans des poubelles en effet trevor jacob a volontairement dissimulé les pièces à conviction car il a voulu réaliser la vidéo pour gagner de l'argent dans le cadre d'un partenariat avec une entreprise mais quelle image elle va avoir aussi l'entreprise il a aussi avoué avoir menti en communiquant aux enquêteurs un rapport indiquant que l'avion avait rencontré un problème technique selon un communiqué du ministère de la justice voilà donc là on voit il s'éjecte en se filmant en tenant son téléphone normal en tout le monde fait ça aujourd'hui le youtubeur a plaidé coupable de destruction et dissimulation de preuves dans le but de faire obstruction à une enquête fédérale et risque jusqu'à 20 ans d'emprisonnement la peine maximale de ce genre de crime et se taper des bébés et ben c'est moins se chercher pas à comprendre bon bref du coup est-ce qu'il ya des commentaires ce sacrifice de caméras le public de ce genre de teubé est responsable à 50% tu cliques tu cautionnes tu as bon après les gens ils cliquent savent pas tu like tu l'encourage dans sa médiocrité mais peu importe c'est fini maintenant mais c'est normal on voit le titre oui mon avion s'est craché comment le public peut savoir qu'il a tout mis en scène bon après on voit les images on peut se douter mais sur le coup quand on clique on se dit ah pas mince qu'il s'est passé enfin c'est normal mais peu importe c'est fini maintenant ça n'ira que dans la surenchère la solution allez voir les petites chaînes faites des recherches et arrêtez de simplement cliquer sur les recommandations comme des zombies peut-on dire bah non moi je suis dans les recommandations continue de cliquer peut-on dire que les contenus de ces vidéos ne volent pas haut qu'il s'agit d'un drôle d'oiseau que sa carrière de youtubeur est en chute libre bah c'est un américain faut pas s'attendre bref continuons alors le pilote youtubeur donc là oui on a la fameuse vidéo je vais vous en montrer une partie je sais pas si ça va passer sur youtube mais ils se filment en ce temps en mode youhou et là il fait semblant que tout ça n'était pas du tout prévu oh mon dieu il laisse l'avion il laisse l'avion partir comme ça et c'est très épouvant enfin un bel innocent pas de tête le gros cave tout ça pour des vues c'est là qu'on voit la défiance humaine quand l'ego est plus gros que le cerveau et pourquoi partager la vidéo c'est ce qu'ils recherchent il me semble que l'on peut s'abstenir non innocent la course au clic et à l'attention est un fléau j'espère qu'on lui supprimera ses comptes et qu'on lui fera payer le déblayage des débris ça lui servirait de leçon en plus du risque d'incendie de forêt il est juste inconscient et très atteint ça fait cher du like quand la soif du clic t'emmène au pays de l'absurde complètement idiot son affaire faut qu'il paye dégâts ramassage de carcasses d'avions dépollution fermeture de son compte etc c'est la fermeture de son compte qu'il prendrait sûrement le plus mal de toute façon il a déjà tout jeté son avion à la poubelle s'il est condamné il ne fera pas trois mois ce serait tout à fait mérité à un moment donné la folie à des limites il s'amusera à faire des vidéos de sa cellule lol je n'y crois pas lorsqu'il a débarqué de l'avion le moteur était fermé hélice ne grouillait pas ce n'est pas vrai d'accord il le mérite fascinant de penser qu'entre le moment où il a eu cette idée de génie et le moment où il a quitté l'avion qu'il n'ait pas eu un instant de lucidité argent 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 quel flagrant manque de jugement les personnes qui regardent ces vidéos sont pires que lui des ports en devenir qui ferait de même c'est ça la réalité quel sang génie même histoire arrivée en espagne quelqu'un avait l'idée de lancer des électroménagers à partir d'un ravin le tribunal lui a rendu jugement de nettoyer le ravin et ne pas laisser de débris un minimum ce n'est pas un pilote aucun pilote digne de ce nom ne tuerait son avion délibérément oui il mérite 20 temps de prison c'est couillu de jouer son jeu tu n'es pas plus fute fute que lui voire pire en y mettant la vidéo le texte aurait suffi rien de tel que l'ignorance mais ça tu ne l'as pas compris oh oui monsieur je suis au dessus de tout le monde sinon il est retourné à l'avion pour récupérer les images de ses deux goprous quel imbécile the pilot what ok quand l'adrénaline ne suffit pas c'est la folie il devrait payer pour les dégâts et dire que l'on interdit à d'autres de passer leur licence de pilote juste pour un ennui de santé stabil oui enfin comme quoi nos critères sont à revoir il a oublié les passages de pub je lui redonnerai 50 la réflexion serait meilleure mérité hâte de voir ses vidéos youtube de sa cellule beau champion en manque d'attention ben bon pour lui méchant épais quoi méchant épais pour ceux qui disent que ça donne des views cette vidéo date de 2021 elle a eu les vues qu'elle devait avoir moi j'ai kiffé cracher un avion fallait y penser et en plus c'est très bien filmé tout devait être sous contrôle il a mérité ses millions de vues arrêté de chipoter pour la carcasse elle servira d'abri pour les écureuils il y aurait un méchant ménage à faire parmi les influenceurs devenus millionnaires pas tous des têtes à papineaux pas tous des têtes à papineaux ça vient d'où ça cette expression après ça rejoint les influenceurs exactement ce qu'on a en france des gens complètement neuneux mais qui sont pétés de thunes je l'espère il y a des gens qui méritent 20 ans de prison pour idiotie totale augmenter ses vues sur youtube le but d'une vie quel loser bon et bien dites moi ce que vous en pensez vous si vous aviez les moyens ce que vous auriez fait la même chose pour des vues d'ailleurs il n'y a pas de nouvelles de de sa collaboration là il avait fait ça attendez que je retrouve un partenariat avec une entreprise demande ce que l'entreprise a dû dire de ça mais surtout l'entreprise a accepté c'est à dire qu'il a envoyé la vidéo à l'entreprise pour le partenariat histoire qu'elle enfin parce qu'ils doivent accepter avant de de poster la vidéo sur youtube et l'entreprise a dit ouais ouais ok c'est cool c'est incroyable bon eh bien n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires j'ai hâte de vous lire sur ce j'ai hâte Sous-titrage ST' 501